Pour un épanouissement professionnel dans la recherche, ce qui est important avant tout, c'est le cadre de travail et aussi les collaborateurs, les doctorants et doctorantes. Dans ce cadre formidable de ce nouveau Central Supélec et de cette nouvelle Université Paris-Saclay, je ne peux qu'encourager les femmes à embrasser le métier de la recherche en général. L'automatique est méconnue du grand public et pourtant elle est partout et elle est souvent cachée dans les appareils ou les dispositifs qui nous entourent. C'est une discipline des sciences de l'ingénieur qui s'intéresse de façon générale à tous les systèmes en mouvement. Un exemple emblématique est celui du pilotage d'un avion lors de la phase d'atterrissage sous n'importe quelle condition météorologique. C'est une discipline qui fait appel aux mathématiques, au traitement du signal, à l'informatique et aussi à des connaissances de nombreuses autres disciplines comme la physique, la chimie, la biologie, la médecine, les sciences économiques et sociales et plus récemment les sciences humaines. Cette discipline permet d'améliorer les performances du système par exemple la robustesse, la fiabilité, l'efficacité, la stabilité et réduire aussi les émissions de CO2 par exemple. En ce moment, je m'intéresse à la classe des systèmes qui sont formés d'équations aux dérivés ordinaires connectées à des systèmes qui sont décrits par des équations aux dérivés partiels. Un exemple, un satellite qui est formé avec des panneaux solaires flexibles. On est amené par exemple à chercher le contrôle qui va permettre au système d'être stabilisé à un point désiré. Aujourd'hui, je suis à Lyon, à Supergrid Institute où je mène des collaborations sur les réseaux électriques. Supergrid Institute, c'est un centre de recherche et d'innovation qui regroupe des expertises académiques et industrielles dont le but est d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter fortement l'insertion des énergies renouvelables. En fait, l'automatique permet de contrôler en tension des convertisseurs et ainsi stabiliser le réseau général. Françoise a été aux côtés de l'Institut depuis ses prémices, il y a maintenant 8 ans. Elle participe à la gouvernance scientifique. Françoise nous accompagne avec beaucoup de bienveillance et de respect. Sa hauteur de vue sur les différentes disciplines impliquées dans l'Institut. Je connais Françoise depuis une dizaine d'années. Nous avons eu aussi le plaisir de collaborer sur un autre projet. Et c'est une personne qui permet à plusieurs autres disciplines de pouvoir collaborer et travailler ensemble. Elle était à l'origine d'un institut européen de contrôle embarqué parce qu'elle a piloté un réseau européen d'envergure dans le domaine de l'automatique. Et elle a su aussi s'impliquer au niveau de la formation puisqu'elle était responsable de l'école doctorale. Et c'est une référence. L'école française en automatique, c'est une école reconnue mondialement. Nos chercheurs sont parmi les meilleurs. Et on est fiers d'avoir parmi ces chercheurs Françoise pour ouvrir des voies nouvelles vers de nouvelles thématiques de recherche théoriques, fondamentales et appliquées. Il est évident que d'autres outils nouveaux de l'intelligence artificielle vont apporter énormément à l'automatique. Donc tout cela ouvre des perspectives de recherche tout à fait intéressantes. Je crois beaucoup à cela. Et puis un autre domaine dans lequel l'automatique va être développée, c'est tout ce qui concerne les interactions avec l'humain. On peut penser à la neurosimulation, à l'utilisation de prothèses intelligentes. On est en train de vivre une nouvelle révolution technologique où bien sûr l'automatique aura toute sa place.